Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. Aujourd'hui, débriefs sur AS Saint-Etienne, Monaco, c'est parti ! Bon alors, deux équipes qui sont diamétralement opposées, avec un Saint-Etienne très décevant cette saison, alors qu'ils avaient fait honnêtement un bon début de championnat. Contrairement à Monaco, qui eux ont fait un mauvais début de championnat, mais qui sont en train de se surpasser en 2021. Mais avant de commencer le débrief de ce match, on va déjà passer aux compositions desquelles. Déjà du côté de l'AS Saint-Etienne, on a eu un 3-5-2 avec Bajic dans les cages, Sou, Sissé et Koshidjak en défense centrale, Débuchet en milieu droit, Traoko en milieu gauche, Kamara, Neyu pour les deux milieux centraux, Boutbouze en 10, et Kazri et Bwanga en attaque. Du côté de l'AS Monaco, on a sorti évidemment ce bon vieux 4-4-2, ce très bon 4-4-2 qui marche très bien en ce moment. Avec Lopoune dans les buts, Sidibé en latéral droit, Kayo-Enrique en latéral gauche, Badia-Chile-Dizazi pour les deux défenses centraux, Golovin en milieu droit, Diop en milieu gauche, Chouamini-Fofana pour les deux milieux centraux, et Jovetic et Voland en attaque. Pour les enjeux du match maintenant, les Saint-Etienne pouvaient tout d'abord passer 13e du championnat et donc prendre 3 places directement, pour 13e provisoirement, puisque c'est la journée d'ouverture, c'est la journée d'ouverture, enfin c'est le match d'ouverture, pardon, de la 30e journée, donc les autres équipes n'ont pas joué. Et du côté de Monaco, les Monégasques pouvaient revenir provisoirement à une longueur de Lyon et de Paris et à 4 longueurs provisoirement du LOSC. Maintenant on va passer au débrief du match. Alors déjà les amis, en première mi-temps, j'ai pas trouvé non plus un Saint-Etienne ridicule, même si Monaco a logiquement dominé, Saint-Etienne n'a pas été non plus dégueulasse et a eu quelques possibilités, mais dans cette première période par an, on a surtout vu de la maladresse chez les joueurs dans les frappes qui n'étaient pas souvent encadrées ou souvent contrées, bref, des frappes, tout ça, mais qui ne menaient pas souvent à des vraies occasions. Déjà, dès la 10e minute de jeu à peu près, Diop va avoir un bon ballon dans la surface, il va essayer de le mettre de la tête, mais ça passera à côté du but de Bajic, évidemment, Bajic, c'est le gardien de Monaco. Quelques minutes après, Débuchi, main dans la surface du français, l'arbitre au début ne voit pas qu'il n'y a main, mais finalement, il désigne le coin de pénalty, pénalty donc pour Monaco, c'est Jovetic qui s'élange, puisqu'il n'y a pas baigné d'air, et il le rate, il le rate, il touche malheureusement pour les monégasques, le montant de la cage du gardien Stéphanois, et donc voilà, toujours 0-0, dommage donc pour le club de la principauté, qui aurait pu ouvrir le score dès la 12e minute de jeu. Surtout que Saint-Etienne a failli punir cette équipe de Monaco sur un centre, une tête de Bunga, et arrêt superbe de Benjamin Lecomte, donc voilà, Saint-Etienne a failli déjà punir Monaco juste après le pénalty, et finalement, les actions qui s'enchaînent, Chouamini, l'année pour Jovetic, frappe de Jovetic du pied droit, et Jovetic se rattrape de son pénalty raté tout à l'heure, et met un but très important, le but de l'ouverture du score, donc pour l'Est Monaco, 1-0, et à partir de là, les gars, on ne va pas avoir d'occasion franche-franche, on va avoir quelques occasions qui auraient pu peut-être avoir des buts, mais voilà, pas trop tant que ça, dans cette première mi-temps, voilà, c'est surtout le début de match qui a été très enflammé, et après voilà. Et les amis, en début de seconde période, Saint-Etienne va essayer de faire quelque chose, avec un centre sur la tête de Charles Abbey, qui va donc mettre sa tête, mais le ballon passera à côté, dommage pour l'Est Saint-Etienne, et sur l'action juste après, Golovini qui a honnêtement fait un très bon match, met une passe très bonne à Chouamini, Chouamini frappe, 2-0 pour l'Est Monaco, Monaco fait le break à Geoffroy Guichard, pourtant voilà, ils avaient essayé de faire quelque chose, Saint-Etienne, mais voilà, malheureusement, Monaco est trop fort pour l'équipe stéphanoise, et donc Chouamini, aggrave un peu le score, on va dire, accentue le score, qui lui avait déjà fait à Passive, à Jovetic, fait donc un super match, Neu va avoir une occasion, honnêtement, Saint-Etienne, comme je vous dis, ils ne sont pas ridicules, ils essayent d'avoir des occasions, mais ils n'ont aucun réalisme, avec Neu qui va essayer de frapper, mais Lecomte va l'arrêter une nouvelle fois, et Diop, qui lui aurait pu marquer un but en début de match, va revoir une occasion, il va pouvoir frapper du droit, et cette fois-ci, c'est la bonne, 3-0 pour l'Est Monaco. Mais voilà, pour ce débrief, maintenant, on va passer au top et au flop du match. Déjà, pour les tops, j'ai trouvé un très bon Diop, un très bon Golovin aussi, Chouamini a mis un but, il a même fait une passe décisive, parce que Saint-Etienne a mine de rien eu des occasions, et Lecomte a toujours été là, et tu vois, là, il y a quoi, l'argent, la maîtrise de balle, on voyait dicter le jeu, mais même, voilà, Lecomte a su faire les arrêts nécessaires. Et du coup, Dedeflop, débuchit à contre des pénalty, alors même s'il n'est pas conclu, on va dire, et même l'ensemble de son match, j'ai pas trouvé fou, en fait, la défense stéphanoise, la défense à 3 stéphanoise, là, j'ai vraiment pas trouvé folle, même si Dedeflop était sur le flanc droit, la défense stéphanoise, je n'ai vraiment pas du tout trouvé bonne, et elle a un peu pris l'eau, comme le gardien Bajic, que je mets également dans mes flops. Pour y avoir les mis, là, faites cette vidéo, j'espère que vous aurez plu, et les gars, la seule chose que je viens de vous dire, c'est salut ! Sous-titrage ST' 501